Pour moi, la responsabilité des problèmes actuels de la France, c'est le Président Macron. D'accord. Et je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Lorsque tu viens à la tête d'un État comme l'État français, tu trouves des règles, un franchement, des traditions, la France-Afrique. Tu fais un discours de remise en question de la France-Afrique. Il faut aller jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il faut démanteler les bases militaires. Il faut mettre fin au CFA, au centre culturel. Tu vois jusqu'au bout de la logique. Écoutez, la France n'est pas le seul pays colonisateur d'Afrique. Vous n'entendez aucun problème pour les Anglais, ni pour les Portugais. Pourquoi ? Ces pays ont choisi de ne pas parler de valeur à l'Afrique. Ils parlent de business. La France veut parler de valeur et de business. Lorsqu'ils ont des intérêts importants, même si on tord la démocratie, on va s'accommoder. Côte d'Ivoire. Tchad. Tchad, exactement. Lorsqu'on a des intérêts, on n'a pas d'intérêt dans le pays, comme la Guinée, on fait la morale. Une politique étrangère ne doit pas être à double standard. Une politique étrangère doit avoir une philosophie claire. Si vous voulez les valeurs, ce que vous dites aux Africains, vous le dites aux Chinois. La démocratie n'est pas respectée en Chine. Il faut critiquer ouvertement et devant le président Xi Jinping l'absence de démocratie et puis faire la même chose avec les présidents africains. Mais si tu le fais en Afrique et tu ne le fais pas, comme si vous aviez le droit de donner des leçons de morale aux Africains. Ce n'est pas bon. Deuxième erreur que le président Macron avait à faire. Il a trouvé le sommet France-Afrique. Les décideurs politiques économiques rencontraient les décideurs politiques économiques français. Le président Macron décide, puisqu'il est jeune, de réunir des jeunes. Parce que c'est des civils. Et ils se réunissent. Et il est parti chercher des gens qui ne sont même pas représentatifs dans leur pays. Et ils sont partis. Ces gens-là se sont permis de l'insulter. Et ils souriaient. Aloha Wanderwais. C'est tout à fait normal. Quand on veut s'opposer à des coups d'État, on ne doit jamais dire qu'il y a un bon coup d'État ou un mauvais coup d'État. Soit on s'oppose, soit on ne s'oppose pas. On prend acte. Soit on prend acte, soit on s'oppose. À tous les coups d'État. Lorsqu'on a considéré que le coup d'État et cela, c'est déjà aussi à faire la même erreur au Mali. On a dit, bon, Ibeka est malade. Les actions et les législatives ne se sont pas bien passées. Bon. On laisse passer. On va trouver une formule pour sortir. À partir de ce moment, c'est la porte ouverte. D'autres ont dit, mais si lui, il a fait ça, ça s'est passé comme ça. Pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous ? D'autant plus qu'on a les mêmes problèmes. Après, il y a eu un enchaînement. Je dis encore une fois de plus, la responsabilité du fait que l'on donne l'impression que la France n'est pas aimée, c'est parce que, tout simplement, la politique africaine du président français n'a pas été à la hauteur. D'accord. Il est responsable de ce qui est arrivé. Ce n'est pas la France qui a un problème en Afrique, c'est le président Macron qui a créé des problèmes à la France en Afrique. Alors, rapidement, M. Malik, en deux minutes, ça va être très compliqué. Allez-y, allez-y. Je schématiserai très rapidement. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais l'autre versant de la chose, c'est qu'on n'analyse pas trop bien la position de la France sur les chiquets internationaux. C'est-à-dire que les chiffres du commerce extérieur français dénotent, c'est-à-dire une désindustrialisation profonde de l'économie française. Ce qui fait que les différents secteurs d'activité qui sont actuellement les éléments clés de coopération avec l'Afrique sont totalement inexistants dans la structure du commerce extérieur français. C'est ça, la réalité. Macron ne faisait que la politique adaptée à sa situation intérieure, en parlant d'un discours de responsabilité des Africains, parce que tout simplement, la réciprocité devenait très... C'est-à-dire, l'accès préférentiel au marché français tel que permis par les accords de contenu devenait trop cher pour la France. Devenait trop cher parce qu'il n'y a pas de contrepartie. Donc, il fallait rentrer dans l'ère de la réciprocité. Sauf l'ère de la réciprocité, c'est-à-dire, est dans la réalité des hommes-mères. Et dans la réalité des hommes-mères, ça se double maintenant d'un discours qui est un discours souverainiste, qui dit clairement à la France, mais écoutez, vous voulez la réciprocité, d'accord, chiche, chiche. Nous faisons de la réciprocité, nous revendiquons notre position sur le plan international, ce qui contribue à la résurgence d'un discours qu'on appelle un discours géopolitique. Il y a un discours de comptoir sur l'Afrique, c'est-à-dire que l'Afrique était appréhendée comme étant un sas d'immigration. C'est comme ça que l'Europe, la France, c'est-à-dire la dividende démographique actuelle en Afrique, est un danger pour nos équilibres nationaux, parce que tout simplement, si cette cohorte de jeunes prennent les maires pour venir, donc c'est ce discours décliniste qui est à l'oeuvre. Écoutez Sarkozy, écoutez Boris Johnson, écoutez tous les autres, c'était le discours. Aujourd'hui, ce discours-temps a un peu changé, parce que tout simplement, il y a une vision géopolitique qui réapparaît. Les Africains sont engagés dans un processus politique de rejet de toute forme de tutelle, que ce soit hégémonique, africaine. Mais le seul bémol, c'est que la tendance est qu'il faut changer de tutelle. On parle de plus en plus de Russie, des choses comme ça, auxquelles j'adhère profondément à la pensée de Badou. D'accord. Alors, on est malheureusement bousculé par le temps. Professeur, aujourd'hui, que faut-il pour qu'à l'avenir, l'Afrique puisse éviter ce cycle infernal de coup d'État ? Vous avez combien avec vous ? Pour que je vous dise, pour que je vous dise, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas de coup d'État, je vous demande, vous avez combien ? Parce que ma facture, c'est 2 milliards. D'accord. Si vous n'avez pas 2 milliards, je ne vous dirai pas. Je suis un consultant, je vois mon savoir. Je ne veux pas partager ça avec vous. Parce que ça, ça mérite de l'argent. Ça demande qu'on me paye. C'est une réflexion profonde. En tout cas, moi, je sais comment il faut faire pour qu'il n'y ait pas de coup d'État. Mais ça, il faut me payer. Il y a tous vos étudiants qui vous suivent pour nous. Non, il faut me payer. Je ne veux pas faire ça gratuite.